Ok, pour rester dans la même veine, le prochain invité, c'est quelqu'un que Pierre aimait beaucoup. C'est un militant, en fait moi je l'appelle un personnage pas fréquentable. Les médias le trouvent infréquentable. C'est probablement pour ça que Pierre l'aimait beaucoup d'ailleurs. C'est un gars de Québec, c'est le président du RRQ et l'éditeur du journal Le Québécois, M. Patrick Bourgeois. Salut à tout le monde, ça me fait tout drôle d'être ici. D'une part, je ne suis pas habitué de monter sur une scène, ça ne fait pas un scandale avant. Je ne sais pas pourquoi le dernier coup, l'artillerie lourde a sorti, c'était juste ma modeste personne. Puis un gouvernement et un petit maire Red Bull. Il est toujours aussi petit d'ailleurs ce nabo. Ça me fait drôle aussi d'être ici ce soir parce que, probablement parce que je n'ai jamais côtoyé la mortalité. Moi je ne réalise pas encore, on dirait que Pierre n'est plus là. Probablement aussi parce qu'il vit beaucoup à travers, il vive à travers vous autres, mon réseau et le monde avec qui je parle, depuis que c'est arrivé, Pierre, il est là tout le temps, tout le temps. Puis moi, je suis quelqu'un de plutôt gêné. Puis Pierre, je le vivais beaucoup à travers René, à travers Pierre Lutte. Je ne suis pas quelqu'un qui était en contact au jour le jour avec Pierre, je ne voulais jamais le déranger. Puis je pense que j'ai toujours gardé la même attitude que j'ai eue la première fois où je l'ai rencontré. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, je vais partager quelques petites anecdotes. Parce que souvent, les combats que Pierre a menés, nous autres, on était en coulisses, on les a vécus différemment un peu. Ce que je pense, il y a peut-être des trucs qui pourraient être intéressants à partager avec vous. La première fois que j'ai rencontré Pierre, moi, c'est une boîte à chansons à Québec, le bord chez son père, qui a fermé à cause des gadasses en caoutchouc. Et on avait ici le drapeau des Patriotes sur l'hôtel de ville de Québec. Puis Pierre, il a toujours été super généreux avec les militants. Puis on était vraiment des ticus, ça fait longtemps. Là, je commence à être un peu vieux, mais dans ce temps-là, j'étais vraiment plutôt jeune. Puis il se déplaçait pour n'importe... Tu sais, un petit militant qui avait rien fait, puis tout ça, on avait dit, bon, on va accrocher le drapeau des Patriotes sur l'hôtel de ville. Puis il était venu avec nous autres, puis vraiment généreux de sa personne. Puis la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'était maladroit et ridicule, mais la seule chose que j'ai été capable de lui dire, c'est « Hey, Pierre, t'es mon idole. » Mais j'ai toujours gardé la même gêne, puis aujourd'hui encore, c'est mon idole. C'est pour ça, tu sais, moi j'ai un immense respect pour ce bonhomme-là, pour ce qu'il a fait avec les militants, comme je viens de le dire. Il a fait la même chose aussi avec nos jeunes du réseau, tu sais. Il travaille beaucoup avec la caméra, puis Pierre, il a regardé le film, puis il jasait avec eux autres, puis toujours disponible, toujours prêt à aider. C'est un bonhomme aussi, moi, que j'ai une admiration énorme pour lui, pour son courage, son intégrité. Il n'y a presque pas de monde dans cette société de merde qui garde une ligne, puis qui sont conformes à leurs idées, puis qui ne se laissent jamais, 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 jamais acheter. Pierre, c'est une intégrité, ça fait que moi, ça s'est fait. Pour ça, tu sais, ça arrive toujours un peu gêné. En même temps, on a eu des super bonnes discussions, mais, un truc, bon, parmi les événements qui ont marqué le polémiste, parce qu'il était aussi à certains égards, tout le monde se rappelle, je pense, de l'enterrement du bonhomme carnaval. Le texte sur Claude Ryan. On était encore des petits culs à l'époque, ça fait un petit peu moins, mais on commençait à vieillir, mais j'espérais toujours être encore assez jeune à cette époque-là. Mais il reste que pour nous autres, ça a été le baptême de feu. On sort ça dans Le Québécois, parce que ça a été publié dans le journal Le Québécois, ce texte-là. Et là, ça a pris trois semaines. Et là, la polémique a éclaté, puis là, Pierre n'était pas là. Il était, je pense, en estrie, il n'était pas disponible pour les journaleux. Et là, ils se sont tous rabattus sur moi. Le téléphone a commencé à sonner à 6 heures le matin. Cette journée-là, j'ai donné 18 entrevues. Et à chaque fois, on voulait m'arracher à la tête. Tu ne comprenais pas, je n'avais rien fait, moi, j'avais publié le texte. Et là, je défendais le texte en disant, bon, ce texte-là, même s'il a été éminemment critiqué, il reste que ce n'était rien, la charge de Pierre dans ce texte-là, en comparaison avec la charge du système, la violence de ce système-là. Le système canadien, c'est un système dégueulasse, dégueulasse. On n'en parlera pas trop, parce que je pourrais vous raconter la répression telle qu'on l'a vu en 2009. Mais ça fait sans mot à dire. Mais quand il nous dit, le monsieur a tenu quelques petites épithètes pas tellement élogieuses à l'égard de Claude Ryan, qui avait lui-même politisé sa mort. Et là, moi, à la fin de la journée, au bout des 18 d'entre vous, je me disais, il est off en Sacramento, je suis épuisé. Comment il fait pour réussir à tout passer à travers ça, cette charge-là du système qu'on a pluie? Il est tout seul, il se tient. Quelques années plus tard, Pierre est venu, parce que je ne viens pas de Québec, en passant, je viens de la Gaspésie, je suis installé en Gaspésie. Et Pierre est venu parler aux gens de chez nous des bienfaits de la liberté en Gaspésie. Puis là, encore cette fois-là, disons qu'il y a eu deux grands leçons que j'ai tirées cette journée-là. Il est arrivé une journée... On a fait une activité dans le bar de Saint-Anne-des-Monts. C'était un soir qui avait une faune particulière, je dirais. Moi, au bout de cinq minutes, je voulais arrêter la soirée. J'ai dit, là, Pierre, ça n'a aucun sens. Puis là, c'était avec le député du coin, en plus, qu'on avait organisé ça, Pascal Beru. Là, il faut arrêter ça, le monde, c'est fou furieux, là. Puis Pierre, patient, toujours patient, il écoutait, puis là, il répondait, puis il y avait des affaires qui ne se tenaient pas de potes, il y avait du bon dessous qui braillait, c'était une crêpe, c'était une chambre. Et la leçon qu'il m'a appris ce soir-là, je me suis rendu compte que cet homme-là, il aimait tellement son peuple qu'il aimait aussi quand il n'était pas beau, son peuple. Il a pris le temps, il a répondu à tout le monde, les poquets, les sous, les fous, il a répondu à tout le monde. Il était tellement généreux qu'il est resté après, dans le bord, pour lui parler en vaut plus longtemps. Il disait, viens, Pierre, on s'en va. Alors, il lui parlait, je voulais qu'il lui expliquait. Merci.